Thomas Meignier, bonsoir, vous êtes député La République En Marche pour la Charente, médecin urgentiste de profession. Vous avez d'ailleurs pris la blouse blanche ces dernières semaines à Angoulême, alors 1500 euros pour tout le monde, est-ce que c'est faisable ? Écoutez, le président de la République avait annoncé une prime exceptionnelle pour les soignants dans cette crise de Covid. Les textes sont parus il y a quelques jours. Elle est différente en fonction notamment des départements qui ont été les plus touchés face à la vague, notamment l'Est, l'Ile-de-France, les Hauts-de-France, où cette prime est de 1500 euros. Elle est de 500 euros ailleurs avec des possibilités selon les hôpitaux en fonction de la charge de travail qu'ils ont eue avec les patients atteints de coronavirus pour l'augmenter. Donc c'est au cas par cas selon les hôpitaux. Vous n'aviez pas réussi à faire adopter en 2019 l'augmentation des soignants, ce sera à présent une priorité. Quel est l'objectif chiffré que vous visez ? Écoutez, je crois qu'il serait raisonnable, on parle souvent de la moyenne des pays de l'OCDE, de la moyenne européenne, je pense qu'il serait raisonnable d'y arriver assez rapidement, ce qui représenterait une augmentation d'au moins 300 euros net par mois pour les soignants. C'est en tout cas la proposition que je fais et sur laquelle nous allons pouvoir, avec d'autres, débattre. Mais c'est surtout les concertations ouvertes depuis hier dans le Ségur de la santé qui permettront, avec les soignants, de discuter de leur rémunération. Alors vous disiez le plus grand bien du plan hôpital d'avant la crise en novembre dernier. Dommage qu'il ait fallu de tels événements pour que chacun réalise l'ampleur des problèmes à l'hôpital public. – Je n'ai pas changé d'avis sur le plan Ma Santé 2022 et le plan hôpital qu'on avait annoncé il y a quelques mois. Effectivement, j'aurais aimé davantage de moyens au moment du plan hôpital. Je prenais à l'époque déjà une augmentation de salaire et on avait simplement fait des primes. Alors les primes, c'est bien, mais en l'occurrence, il faut de vraies revalorisations salariales. – Il a été beaucoup question du manque de lits durant cette crise. Quelle est la marge de manœuvre là-dessus ? – Le manque de lits, c'est d'abord une histoire d'organisation et puis aussi une histoire d'avoir du personnel pour les armées, ces lits. Parce que si on a des lits avec des patients dedans, mais qu'on n'a pas de soignants à mettre en face, ça n'ira pas. Et souvent, on a des lits qui restent fermés dans nos hôpitaux. Je le sais notamment dans des petits hôpitaux en Charente, faute de personnel. Et typiquement, si on arrive à augmenter les rémunérations, à faire revenir vers ces métiers, beaucoup de personnel qui était formé pour, ça permettra aussi de réouvrir des lits. – Merci Thomas Meignet d'avoir répondu à notre invitation. Et je précise que vous êtes candidat au poste de rapporteur du projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Réponse là-dessus demain. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501